Salut à tous, c'est Maman sur Magikane AFR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, petite vidéo à distance pour vous présenter nos premières decklists pour cette nouvelle méta, en tout cas ce qu'on en pense, ce qu'on en imagine plutôt axé, pas forcément sur des nouvelles mécaniques, mais sur des decks qu'on pense être forts, sur des cartes qu'on sait être fortes, pas forcément beaucoup de nouvelles cartes, mais aussi des cartes d'anciennes cartes qu'on ne jouait pas forcément avant. Pour le coup, sur les 5 builds qu'on va proposer, il y en a 3 qui sont plutôt des anciennes cartes de standard un peu oubliées qui n'ont pas réussi à creuser leurs trous avec le standard trop puissant qu'on avait au préalable, et par contre, il y a 2 decks qui sont pleins de nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques. Exactement, donc c'est un melting pot de tout ça. Je précise au début parce que tout de suite, les gens disent « Oh, mais vous ne jouez pas les nouvelles cartes ! » En même temps, il n'y a qu'une seule extension et il y en a 4 qui restent, forcément. Mais tu vois, moi très honnêtement, pour moi, Ashiok, c'est une nouvelle carte parce que c'est une carte qui est extrêmement puissante et qui n'a jamais été jouée. Garouk, pareil. Voilà, ça va briller avec Zandikar, on le lui souhaite en tout cas. Exactement. Avant de poursuivre, on a plusieurs choses à vous dire. Je vais commencer par le code VALEPL2020 sur la boutique MagicBazaar, votre sponsor. Merci beaucoup à tous. Si vous l'utilisez, vous avez 50% de points de fidélité supplémentaires en fonction de votre panier. Donc 1€ égale 1 point, 150 points, 5 euros de bons d'achat. Vous pouvez avoir plusieurs bons d'achat en même temps sur le montant de votre panier. Ça régale. Merci à tous ceux qui nous utilisent, qui l'utilisent. Ça nous soutient. Le code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Games Store. Également, si vous regardez cette vidéo à 17h, le lundi, vous pouvez venir nous voir à partir de 17h50 sur notre chaîne Twitch. On va caster la finale du Magic Invitational Historique. Elle a été décalée pour raison technique du côté de Wizards. Du coup, il y aura les matchs de l'après-midi qui sont déjà passés quand vous voyez cette vidéo, qu'on ne peut pas commenter. Vous pouvez par contre venir nous voir pour voir la petite finale et la grande finale où il y aura Gabriel Nassif qui affrontera quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, de la foule régalante. N'hésitez pas à venir nous voir. Ça commence à 17h50 et ça durera jusqu'à entre 20h et 21h, je crois. C'est ça, c'est ça. Exactement. Que du plaisir. On sera là pour commenter les deux matchs principaux. En fait, la finale du lower bracket qui verra affronter du coup Luis Salvatore et le gagnant, celui qui aura réussi à se hisser jusqu'à la finale du lower, pour savoir qui rejoindra Gabriel Nassif en grande finale. Et ça, ça nous régale, ça nous fait plaisir, même si on n'a pas pu commenter hier soir du coup, parce qu'il y a eu des soucis techniques et tout. Ils se sont quand même bien débrouillés chez Wizards pour record les games et proposer un cast dès le lendemain. Nous, à cause de nos contrats de temps, on ne peut pas caster les trois premières rondes du lower bracket, mais on sera là pour le plus important. Yes, donc de la régalade en perspective, et on va rester sur la régalade de stream, puisque mercredi, à partir d'entre 17h et 18h, on prendra l'antenne sur notre chaîne Twitch, donc la même qui est dans la description. Vous cliquez, vous y êtes tout de suite, pour le stream d'avant-première Zandica Rising, justement, où on testera ces decks qu'on vous présente et bien d'autres, si on a le temps. Parce qu'à chaque fois, on arrive avec une besace énorme, avec un milliard de decks, et on n'a pas toujours le temps de tous les tester. Donc voilà, on verra qu'est-ce qu'on fait en premier. On ne fera pas, pour ceux qui demandent du scellé ou du draft, on va surtout faire du construit, parce que le scellé, le draft, il ne va pas bouger. Il sera toujours accessible tout le temps par la suite, et ce sera la même chose. Alors que le construit, là, il y a vraiment une découverte de nouvelles cartes, de leur puissance, etc. Donc on va faire uniquement du construit jusqu'à environ 22h sur notre chaîne. Donc je vous le rappelle, c'est mercredi 16 septembre, à partir d'entre 17h et 18h. On ne sait pas encore, ça va dépendre d'à quel moment on se libère pour pouvoir commencer à streamer. Régalade totale, nouveaux decks en 10h, nouvelles cartes, dont les decks, les 5 decks qu'on présente là. Et à la suite, il y a encore de la régalade. Parce que pourquoi on ne fait pas de limité aussi ? C'est parce qu'il y a les maîtres du limité, qui sont juste après nous, sur la même chaîne, à partir de 22h. Magic, c'est chic. Et Leland Palmer, donc Guillaume Gauthier, que vous avez vu sur notre chaîne Twitch en cast avec nous samedi dernier. pour du coup le mythical international, qui nous a régalé, abreuvé de son savoir. Et bien là, il va faire une masterclass sur le limité, surtout pour le paquet scellé, notamment, qui va pouvoir vous préparer à vous zapper en première. De quoi ? Pour préparer à vous zapper, ouais, exactement, c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, ça commencera à 22h, juste après nous. Et ça durera jusqu'à environ minuit, c'est toujours des masterclass d'environ 2h. Donc n'hésitez pas à passer, ça va être la régalade. Et ce sera de suite après, il n'y aura pas de coupure, les deux streams s'enchaînent. Donc pure folie, j'ai envie de dire. C'est la grosse régalade, pardon. Et vraiment, ce qui est super important et super cool, c'est qu'on a le jeu en avant-première, 24h avant tout le monde. Seulement les streamers, les pros, les créateurs de contenu. Donc du coup, chaque personne qu'on affronte, c'est quelqu'un qui est entre guillemets connu. Ce qui donne du coup des matchs, pas forcément en jeu, mais un peu rigolos. Des matchs un peu pour la gloire, on sait qu'on aime assez régulièrement rosser en avant-première. Donc voilà, si vous voulez nous voir, mettre une fessée assez vite, si jamais il a encore accès aux avant-premières, ben venez, voilà, mercredi soir à 17h30, 18h. On va juste passer un méga bon moment, on va tester toutes les nouvelles mécaniques de Zandikar. Et même si là, on ne vous présente que 5 decks, on en aura plus dans la besace. Et s'il y a une mécanique que vous n'avez pas vue présenter ce soir, on la présentera probablement mercredi, donc on vous attend nombreux sur notre chaîne Twitch, qui sera dans la description et en commentaire épinglé. Exactement. Premier deck, commençons tout de suite avec les choses qui fâchent, qu'on a appelé Sultaï Pas Cool. De quoi ? Les Réjouissances. Les Réjouissances, exactement. Le Classico, vous voyez là, les nouvelles cartes, c'est notamment le Cobra de Lotus, un Fracassement d'âme, une Récupération de Balaged, ainsi que le Bland, Passage d'Eau Claire. Qu'est-ce que ça fait ce deck ? C'est un deck mid-range comme on les aime, avec des interactions actuelles éliminées, des Vras, événements d'extinction que vous voyez juste là, des grosses cartes qui tâchent, comme Ansel Gargaroth, Polukranos, Polukranos qu'on a très peu vu jouer, voire quasiment pas, et là, c'est peut-être son heure de gloire. Ashiok, pareil, Garouk, pareil, des cartes qu'on n'a pas vu jouer, qui sont pourtant très puissantes, les Pensocures, qui vont mettre une grosse présence sur les boards, qui ont des effets très puissants, qui peuvent pointer des cartes, exiger des cartes de la main, détruire des créatures, piocher des cartes, avoir un emblème très facilement avec Garouk, pour le coup, donc assez vénère. On a l'accélération un petit peu avec Uro et Cobra de Lotus, mais c'est pas tant le but, Urok, c'est parce que c'est une très bonne carte, et Cobra de Lotus, ça nous permet de nous fixer en couleur, pour caster des spells, ou nous accélérer d'un petit tour, ça fait quand même plaisir. Empreinteur et Cavalière Meurtrière, des gestions qui sont créatures, qui permettent d'aller la pression, de tenir contre Agro, également, ça régale, petit Fondrequin, on ne le présente plus. Malabas, plutôt fonctionnel, pour une rotation, parce qu'on a quand même accès au Trium, au Temple, et un petit Bland, on n'en a qu'un, on n'a pas le Simic, ni le Golgari, dans ces couleurs-là, mais c'est pas très grave, parce qu'on a quand même de quoi s'en sortir normalement. C'est le plus grand ennemi, en tout cas, de ce deck, c'est la main à base. Ouais, c'est son instabilité, malheureusement. Exact. Et on s'est permis de rajouter deux petites nouvelles cartes, pour les tester, Fracassement d'âme, qui est en miroir de midrange, une excellente carte, ça va faire sacrifier l'Achioc, le Garouk, l'ancêtre Gargaro de l'adversaire, et récupération de balle à jet, ça peut être une forêt, si on a besoin de curver, ou de mettre un land sur un ouro, ou bien récupérer une carte du cimetière dans notre main, n'importe laquelle, et quand vous allez récupérer l'Achioc, on vous a géré, la Vrasse qui vous manque, etc., c'est comme si vous aviez un exemplaire de n'importe quelle carte que vous avez déjà utilisée, si vous recyclez un Diffon de Roquin, vous pouvez le reprendre aussi, donc c'est une carte très sympa, qui nous a paru, comme une évidence en one slot. Le side. Tu vois, pour moi, ce deck-là, plus qu'un nouveau deck, en fait, c'est un revival, c'est vraiment un propos, quelque chose qui est très très bien en rotation, c'est plein de cartes que les gens adorent, mais qu'ils n'ont pas pu jouer, parce que le standard ne leur permettait pas, parce que les decks rampent, parce que Nisacrasis, c'était meilleur que Achioc ou Garouk, mais moi, en tout cas, j'ai foi, j'espère qu'on puisse voir, enfin, ces cartes jouées, qu'elles le méritent, et jouer du coup, à jouer des decks mid-range, qu'on n'a pas pu faire depuis un an et demi en standard, c'est-à-dire des decks qui ne cherchent pas à ramper très très vite, mais des decks qui cherchent à échanger de la ressource, à prendre le board, et donc, même s'il n'y a pas beaucoup de cartes nouvelles, moi, je pense que les gens sont vraiment impatients de pouvoir jouer des decks comme ça, comme ce Sud-Taille, en fait. Yep. Le sideboard, alors on a fait des sides, on ne connaît pas la méta, donc forcément, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça vous permet, du coup, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, entre-temps, qu'ils ont envie de tout de suite crafter des decks, ça vous donne une idée de sur quoi vous pouvez vous tourner. Les limons pour les cimetières, Afro du Remord, parce que la discard, ça fait plaisir. Des contres, négations, disputes, on peut aussi mettre des bottes dédaigneuses en side, plus d'interactions avec les actes cruels, pareil, si vous avez besoin d'encore plus d'interactions, vous pouvez en rajouter en side, et les deux autres vraces pour arriver à 4 total, qui est la meilleure vrace, je pense, de l'extension, pas de l'extension, du standard actuellement, événement d'extinction, car elle exile, et ça, c'est très très puissant comparé aux autres vraces dont on peut se prémunir. C'est surtout que tu as le droit de la jouer dans un jeu créature, parce que tu es capable, du coup, de faire des vraces asymétriques à cause ou grâce au coût converti de mana de tes créatures, c'est-à-dire que si ça t'arrange, tu ne peux vrasser que le côté de ton adversaire, alors que si jamais tu jouais fracacement du ciel, typiquement, c'est plus une carte de deck contrôle parce que quoi qu'il advienne, ça va brasser aussi des créatures. Donc, événement d'extinction, très très bien dans les plans de jeu midrange pour essayer de faire des vraces asymétriques. Et au niveau des sides, on ne side pas contre des decks attendus contre un méta, on side surtout contre des archétypes globaux, en fait. Sur des différents types de jeux qu'on pourrait rencontrer et voilà, ça vous donne un ordre d'idée. On va faire un petit disclaimer aussi en début de vidéo parce que c'est quand même important. Là, on est lundi, on va tester l'extension mercredi et la méta va se stabiliser dans deux ou trois semaines. Si vous n'avez pas beaucoup de wildcard ou quoi, ne craftez pas. Bien sûr, ça c'est nos premières idées de deck. On s'est penché avec Val en disant qu'est-ce qu'on builderait, qu'est-ce qui nous paraît fort. On regardait du coup toutes les cartes qu'il y avait du Dispo Spharena, les cartes de l'extension. On recoupait, on a fait chacun ces petits decks qu'on a proposés à l'autre, qu'on a ensuite tunés avec l'avis de l'autre. Et c'est ce qui en est sorti. on a aussi envie de builder. Donc, ce n'est pas forcément les decks qui seront les plus forts ou qui marcheront, mais c'est ce qu'on avait envie d'essayer. Donc, encore une fois, si vous êtes chiche en wildcard, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous êtes un petit peu frileux, attendez. Parce que, crafter des cartes qui ne seront pas jouées, si vous êtes en free-to-play ou quoi, c'est un enfer. Parce que du coup, vous êtes en début, enfin en rotation, c'est très très dur parce que vraiment, vous pourriez vous tromper largement. Voilà, donc attendez, on testera pour vous, les pros testeront pour vous, la vérité des tournois parlera, il y aura le point métao qui ne va pas tarder à arriver, du coup, que vous attendez tous, j'imagine. Et du coup, on vous dira vraiment quoi crafter quand on le saura. Là, ce sont, comme tu l'as dit, nos idées. Allez, prochaine decklist du coup. Ça, ça te régale. Je te laisse en parler. Ça, ça me régale de ouf. Ça, c'est un Temur Monster qui intègre quelques nouvelles cartes et quelques cartes qu'on n'a jamais vu jouer dans l'ancien standard, notamment Radha, cœur de Keld. pour les nouvelles cartes, on a Inscription d'Abondance qui est une carte magnifique, Impact du Fracassement, Cobra de Lotus et Florédron, des ch... Encheveter. Très difficile à prononcer pour le coup. Le but de cette deck-là, c'est juste de curver de très, très bonnes bêtes. C'est pour ça qu'on l'appelle Monsters, des bêtes qui ont des bonnes statistiques, de gérer le board et de passer un maximum de points. On joue les couleurs des murs parce qu'au milieu de cette Abondance de Verts, on a envie de jouer Euro qui est une carte qui matche très, très bien avec les plans de jeu Monsters parce que lui-même est un titan, est un monstre. Il nous permet aussi d'avancer, entre guillemets, de trigger l'effet Landfall de notre Cobra de Lotus. Donc, ça s'intègre très naturellement dans notre deck et on verra après si ça donne accès au bleu dans le side pour jouer des contresorts et ça, c'est très, très puissant. On a le rouge pour probablement une des meilleures cartes de Zandikar, c'est l'Impact de Fracassement qui sera un top deck incroyable en late game et qui sinon va être un land qui arrive dégagé. Donc, c'est très important de pouvoir jouer ces cartes-là et vous verrez qu'elle sera plutôt pas mal jouée et ça nous donne accès du coup à Radha qui synergise très bien avec le deck qui permet de faire de la value, de jouer des cartes, notamment des terrains du dessus de notre deck donc ce qui synergise un petit peu avec tout le reste, c'est-à-dire de s'augmenter en mana pour jouer des pâtés rapidement mais au-delà de ça ça nous apporte la couleur rouge pour le side et pour Jean Krakos et puis en plus à la Splendge Monsters en étant juste une bonne bête de curve et avec des bonnes stats et en plus elle peut devenir un peu puissante quand vous payez 6 donc vraiment tout ça, ça participe j'ai l'impression que ce deck il est presque il avait été poussé par Wizard il y a vraiment toute cette synergie qui se met en place on a ce nouveau spell Inscription d'abondance du coup qui quand vous avez du board va être juste meurtrier en fait PL parler de l'interaction où vous allez pouvoir faire Euro et avant de le sacrifier Inscription d'abondance j'ai gagné 3 pevs j'ai mis 6 à ta bête c'est juste horrible pour un deck agressif on a le droit aussi d'avoir Ancêtre Gargarode qui lui aussi va être une des meilleures cartes du standard parce que cette créature elle est juste très très puissante et voilà le but c'est juste de curver des bonnes bêtes et de s'accélérer dans des cartes un peu puissantes comme Bête de Kette Ancêtre de Gargarode Vivienne et avoir de l'interaction avec nos 4 éphémères et nos 2 rituels moi ce deck là c'est le premier truc que je vais avoir envie de tester c'est vrai que ça a l'air très très vénéen je tire toute l'attention sur le fait que le land Floridron enchevêtré c'est Val enchevêtré ah c'est vrai Val enchevêtré salut les gars donc ça ça régale et ouais du coup le side on voit qu'il peut répondre un peu à tout on a beaucoup de contre dispute négation bot on a de la gestion de cimetière avec Lothis qui est une bête qui peut facilement être créature en plus avec les doubles colorés qu'il y a par ci par là c'est ça Ranto Donde qui est une bonne bête qui bloque agro qui gère à Stéfact enchantement un peu de gestion avec Feu du Dragon et Incalcination à voir si on en veut plus ou pas du tout qui permet de gérer créatures et Plains Walker donc pour le coup c'est pas mal du tout pas mal du tout j'aime beaucoup cette Vivienne aussi qui va vraiment bénéficier du nombre important de créatures dans le deck et qui va pouvoir servir aussi un peu de tuto genre si tu joues à un Ancel Gargaro t'as le droit d'aller chercher une bête de quête ça va ça a l'air pas trop trop mal si tu veux bête de quête tu peux aller chercher Radha ou Hero ou Jean Cracos exactement si jamais tu joues Hero t'as le droit d'aller chercher un Limon enfin franchement ce deck là les gars à mon coeur va saigner si c'est pas bon il est solide franchement moi je pense que franchement très très solide passons aux suivantes et celui là il me régale celui là il me régale parce que pour le coup autant t'es mis en monster c'est mon bébé autant ça c'est le tien ça c'est un build que j'ai façonné de mes petites mains que Val m'a aidé du coup à un petit peu affiner les quotas notamment la main à base parce que je m'étais pas non plus penché énormément dessus et ça m'a fait 18% du taf après j'ai tapé marqueur ça m'est apparu comme une évidence tu vois mais bon qu'est-ce que c'est que cela que c'est c'est un deck Abzan des couleurs magnifiques Abzan pas token pardon marqueur je vais dire token plein de fois mais ça veut dire marqueur plus un plus un en vrai c'est pas très grave et même le deck s'appelle Abzan token donc à quel point je mélange les deux le but en fait c'est d'avoir des synergies forcément avec les marqueurs plus un plus un on a l'esco griffe la nouvelle petite bête qui est une 1-1 enfin qui est une 0-0 qui est un marqueur qui peut s'ajouter des marqueurs dessus et qui si des bêtes avec des marqueurs composés de son ciblé créent des jetons 1-1 vers un sec donc ça refait du board la carte clé mentor du conclave qui met un marqueur de plus à chaque fois qu'on devrait mettre un marqueur enfin au moins un marqueur sur une bête et qui gagne des points de vie quand il meurt mais bon ça on s'en fout un peu l'aspirante nouvelle carte également qui met un marqueur au début de notre phase d'attaque au début de notre combat pardon phase d'attaque si ça se dit phase d'attaque donc elle même est une 2-2 pour 2 quand on la joue parce que généralement vous allez mettre les marqueurs sur elle même et ensuite tous les tours elle va buffer une créature crack gueule carte incroyable qui arrive avec 3 marqueurs donc c'est une 3-3 pour 3 quand elle une autre bête avec un marqueur meurt elle prend un marqueur quand elle meurt elle crée un jeton xx x étant le nombre de marqueurs qu'elle avait sur elle donc ça va faire une grosse bête ou au moins une bête équivalente quand elle va mourir le serpent de noroc qui arrive avec x marqueur et qui se curve à n'importe quelle étape de la curve l'immondoran riff encore une nouvelle carte ça pour le coup il est clafi nouvelle carte sodeck ouais carrément 2-2 pour 3 qui met un marqueur sur une bête quand il arrive en jeu et qui met quand il attaque qui ont un marqueur déjà donc dans notre deck ça représente quasiment toutes les bêtes à part peut-être le conclave mentor si on ne lui en a pas mis donc ça va être plutôt vénère de buffer tout votre board parce que tout ça c'est une 3-3 pour 3 qui devient 4-4 au moment où vous attaquez le tour d'après donc déjà c'est une bonne bête pour lui Kranos quand on a envie d'avoir des synergies marqueurs ça a l'air évident de vouloir jouer ça Bassery le lieutenant pareil il arrive il met un marqueur sur une bête et quand une bête meurt s'il avait un marqueur on crée un 2-2 donc ça fait qu'il y a des situations où vous allez jusqu'à 1-2-3 bêtes et si le mec Vras et bien il se retrouve avec un board encore pire donc en fait il va faire Vras en rituel vous avez un meilleur board qu'avant vous attaquez il est mort et le mec a dit j'avais pas de solution et bien non il avait pas de solution sauf s'il a tout exilé et ça ça régale comme spell on en a assez peu on a inscription d'abondance qui est ultime dans cette deck puisque ça met 2 marqueurs en éphémère pour 2 donc ça synergise avec le conclave mentor vous mettez 3 marqueurs pour 2 vous pouvez gagner des points de vie ça vous fait tenir contre aggro et vous pouvez utiliser la dernière capacité comme un anti-bête souvent avec les bêtes que vous avez vous allez pouvoir tuer n'importe quelle bête en face pour 5 vous le kickez donc ça se curve très bien après polycranos ou lieutenant de baserie vous mettez des marqueurs vous faites 2 bêtes se battre vous gagnez des points de vie genre sur un polycranos vous gagnez 8 points de vie vous mettez 8 blessures à une créature c'est vénère quoi genre aggro et il est mort quand vous faites ça il n'existe plus on a un petit mit de Netroy qui se balade parce qu'on a les autres en side quand on joue Abzan avoir de la gestion pour n'importe quel permanent non-terrain c'est quand même gratos les deux land mythiques qui permettent d'alléger un petit peu les sorties enfin de les affiner pardon et d'avoir la veille d'Agadim surtout est énorme dans ce deck alors 3 marées c'est un peu dur à cast mais vu que c'est un spell de late game c'est pas trop grave c'est un top deck décent si jamais vous ne voulez pas jouer en land et si vous le castez à x égale 3 ou 4 donc c'est à dire vous le castez pour 6 ou 7 vous réanimez une armée vous reprenez un escogriffe un mentor du conclave un kraggeul et un polycrano sur un lieutenant de baserie le board il est dégueulasse pour votre adversaire un appel d'Emeria parce que c'est quand même plutôt puissant de mettre 2 anges 4x4 et en plus que votre board soit indestructible jusqu'à votre prochain tour donc vénère et en plus c'est une plaine au pire dans le pire d'Aka et le side forcément il sera adapté en fonction de la méta mais on a des limans parce que c'est un bon drop 2 qui prend des marqueurs donc ça synergise les affres du remords qui permettent de faire de la discarde et d'exiler des cartes du cimetière donc c'est 2 en 1 retour à la nature vous connaissez intervention héroïque pareil si jamais il y a des fracassements du ciel d'autres trucs vous pouvez rendre votre board encore plus vras-proof à voir peut-être que ce sera overkill et qu'on enlèvera la carte mais pour l'instant c'est une bonne place ça peut aussi vous prémunir d'interactions juste parce que ça donne la défense hismanique donc c'est pas non plus déconnant et les deux autres mythes de Netroy du coup en side qui permettent d'avoir de la gestion supplémentaire notamment contre contrôle pour des Plains Walker ouais j'aime bien ce deck parce qu'il est un peu polyvalent notamment mythes de Nitroy ça permet de gérer à la fois Artifact Plains Walker enfin ça peut tout gérer donc du coup il n'y a pas de carte que tu ne peux pas battre en fait grâce à ces mythes de Nitroy dans les couleurs en tout cas Abzan est une tricolorité qui a solution à tous les problèmes pour le coup si on devait trouver une faiblesse à ce deck là c'est sa mana base aussi parce qu'on veut jouer des Escogriffes en Tourin et qu'on n'a pas les 14 sources de verres dégagées et qu'on ne peut pas les avoir en tricolore mais sinon au delà de ça j'aime beaucoup je pense que c'est vraiment pas mal ouais avoir l'Escogriff c'est la carte sur laquelle je doute le plus parce que bon quand vous la curvez avec Conclave pour un vous lui mettez deux marqueurs dessus donc c'est fort mais c'est peut-être une carte un peu trop gentille et comme dit Val qui se curvera pas forcément donc peut-être qu'on voudra remplacer par un Selfless Savior le chien qui sacrifie pour rendre indestructible lui pour le coup c'est moins grave si on ne curve pas Tourin ou pour d'autres créatures qui trigger marqueurs ou pour plus de leg game je ne sais pas encore l'Escogriff c'est la seule carte qui vraiment je doute un petit peu et c'est bon parce qu'elle a un bon potentiel cette carte en tout cas elle a un bon potentiel à base que vraiment un problème de la carte je pense yep et il y a aussi une carte du coup dont on parlait qui n'est pas dans le deck donc je peux vous en parler parce que je sais que sinon dans les commentaires vous allez le dire et vous allez sûrement le dire parce que vous avez bien vu la vidéo en pose trop tôt c'est la retraite de Felidar je crois c'est l'enchantement à 4 qui est en landfall mais soit un token de 2 soit un marqueur sur toutes les bêtes en fait à voir ça se trouve on la testera elle sera super forte mais là quand je l'avais mis à la base dans le deck je me suis dit en fait c'est trop lent quand ça arrive ça ne fait rien et mettre un 2-2 par-ci par-là qui n'a pas de marqueur on s'en fout un peu et mettre un marqueur sur toutes nos bêtes souvent on n'aura pas beaucoup de bêtes en fait même si on curve on aura 4 bêtes sans aucune interaction à notre adversaire et sans aucun bloc défavorable de notre part et c'est pas non plus incroyable la plupart du temps vous n'allez pas avoir une bête à chaque étape de la curve donc vous allez mettre que 3 bêtes voire 2 et du coup quand ça arrive tour 4 si ça met un marqueur sur 2 bêtes c'est pas folichement ça arrive à la brasse et ça reconstruit mal donc c'est juste pas très bien en fait quand tu vois le deck quand tu vois les bonnes cartes tu vois les craques gueules les polukranos les limons les lieutenant de toute façon on n'a pas la place pour jouer ce truc de felidar et je pense que dans le plan de jeu vraiment créature redondante puissante prise de board il n'y a pas la place si vraiment on doit mettre un land une carte c'est la broodmoth la falaine lumineuse pour le coup je parlais tout à l'heure d'un board qui devient encore plus meurtrier après vras là c'est vraiment le cas quand votre craque gueule il revient sur la falaine en ayant quand même fait le repop voilà c'est pas bon du tout c'est vraiment bien passons maintenant à un bon deck aggro en tout cas il a l'air d'être un bon deck et d'être bien aggro boros aggro équipement winota guerrier voilà trois synergies en une est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais bah écoute le but c'est vraiment de pousser la mécanique que zandikar met en avant c'est à dire toutes les mécaniques l'espèce de tribal guerrier et de mettre un petit peu en avant les équipements ça nous permet de jouer une nouvelle carte comme nairi pour le coup qui crée du board avec son plus 1 et qui va chercher un équipement ou un guerrier avec son moins 2 donc du coup là au niveau statistique de proc on est genre quasi à 100% je pense ça va être très difficile de rien trouver sur 6 cartes je crois qu'on doit être à ouais à plus de 95% de trouver un équipement ou un guerrier à part le chien toutes les créatures sont des guerriers donc on va forcément proc très très aisément cette nairi donc qui va elle va servir notamment de tutor à Winota ou alors de tutor à Humberclive et ça c'est vraiment très très sympa au pire elle met du board les couleurs nous permettent de jouer un des meilleurs spells de zandikar c'est impact de fracassement qui sera juste un land qu'on va décider de jouer dans la curve et qui va nous permettre de curver si on en a besoin en début de partie ou alors qu'il sera une interaction contre un plane soccer et une créature en late game et ça c'est vraiment très très bien et puis sinon à côté de ça on joue juste des bonnes bêtes d'agression dans les couleurs boros qui ont le luxe à la fois de trigger Winota parce qu'on a beaucoup de guerriers mais on a aussi quelques humains à trouver et qui à la fois aussi ont le luxe de bien synergiser avec les bons équipements qu'on a mis donc les deux maillets et les deux tailles braises yep le but du deck c'est pas d'avoir toutes les synergies maximisées mais c'est d'avoir plein de synergies qui peu importe en gros en tout cas dans notre tête ça se passerait comme ça peu importe dans l'ordre que ça va arriver ça va faire des trucs parce que vous avez 8 drop 1 un drop 1 qui trigger donc sur les sur les équipements qui est guerrier le chien aussi qui trigger Winota parce qu'il n'est pas humain et qui permet d'avoir une protection à une de nos créatures on a 12 humains donc l'intimidateur cargan le sacre-lame aguerri plus meneuse de guerre cargan on en a 16 avec Winota mais ça compte pas vraiment parce qu'on n'a pas forcément envie de trouver Winota sur Winota enfin c'est cool mais c'est pas le but on a également encore des synergies équipements avec Akiri pérégrine intrépide on a des bons équipements en bercleave et le maillet des forces célestes qui curve curve sur un sacre-lame c'est une plaie pour votre adversaire vous avez une 5-3 vol initiative qui peut avoir l'instructible bon il faut l'exiler quoi celui-là sinon il va tuer en 4 tours et sachant qu'il attaque dès le tour 3 tu sais à quoi je pense je pense qu'on a fait une toute petite erreur dans ce build et on va juste la corriger instantanément vous enlevez un impact fracassant et vous enlevez un appel d'Emeria et vous mettez 2 maillets de plus ça me paraît super important pour vraiment synergiser au maximum avec le batailleur lame feu c'est à dire être quasiment tout le temps sûr de mettre des points quand il va mourir il permet de rendre Akiri vraiment meilleur dans le build et effectivement ça synergise tellement bien avec les drop 2 ça me paraît ça me paraît juste supérieur oui effectivement on peut que tu es là dedans à voir si on parce qu'on ne connait pas encore la science des nouveaux spells land parce que s'il s'avère qu'on n'a vraiment pas besoin de jouer autant de land qu'avant c'est du land pour rajouter les maillets effectivement vu que c'est un bicolore qui a beaucoup de land dégagé on peut que tu es plutôt dans les terrains pour laisser ça et mettre les équipements mais effectivement les deux maillets je ne les ai pas rentrés de peur que ça fasse trop mais quand on revoit le deck on se dit ouais en fait non il faut 4 maillets 4 maillets et franchement s'il y a une liste Boros équipement qui doit marcher Boros guerrier on n'est pas loin vraiment on n'est pas loin du tout là ouais parce que les gens essaient de faire Boros équipement Boros guerrier Boros Winota nous on s'est dit mais est-ce que tout ça ça ne va pas tout ensemble dans le sens comme on disait toutes les synergies s'adaptent Nairi elle va trouver Winota elle va trouver des équipements elle crée des créatures non humains qui vont trigger Winota qui vont s'équiper tout seul avec les équipements qu'on aura en jeu donc si jamais vous êtes privé et que vous avez encore Nairi vous faites une 1-1 qui se rééquipe dans Berkley vous de ça ça a l'air vraiment bien cossu les nouveaux decks aggro j'ai l'impression que Wizard met en avant c'est des decks qui sont résilients qui font des trucs et ça moi j'adore quand c'est pas forcément des decks monocolor style monorou jamais entendu au niveau des quantités on est bon parce que vous pourrez vous dire en mode ouais mais si tu mixes les 3 synergies tu rend tes synergies forcément plus faibles si on a 4 maillets dans le deck là on était à 95% je crois que vous êtes à 100% enfin il y a toujours la situation vous aurez 6 lentes sur le dessus du pack avec Nairi mais ça devrait pas arriver donc ça peut arriver dans 4 decks entre les guerriers et les équipements que vous aurez dans le deck donc du coup Nairi vous maximisez quand même son intérêt pour Winota le nombre de non-humains et d'humains il est vraiment très très bien calculé vous avez plus de non-humains que d'humains donc du coup vous êtes sur un proc exactement ce qu'on jouerait dans les versions Winota en pionnière par exemple donc du coup très très bien pour le coup aussi en vrai on fait une concession à aucun des plans de jeu avec ce deck là vraiment aucun il y a plus d'humains parce qu'il y a 16 humains et il y a 11 non-humains il y a Nairi qui fait des tokens non-humains en plus et comme dans ce deck on cherche pas à maximiser Winota pour mettre 15 créatures le but c'est juste qu'on ait 1-2 proc en fait sur Winota donc c'est pour ça que c'est pas grave de pas maximiser la synergie ah mais ce que je veux dire c'est que c'était pas maximiser en mode de tier 1 tier forcément c'est juste que tu vas forcément trouver quelque chose sur ta Winota on a plus de chances de trouver que de chances de proc mais c'est ce qu'on cherche en fait dans le deck et le side ça pour le coup il était assez dur à faire parce que Boros on a pas non plus beaucoup d'armes et on a fait avec ce qui venait Fight as One qui est du coup très bon puisqu'il y a beaucoup de créatures humains et non humains dans le deck on a de la gestion avec Banishing Light Feu du Dragon et Desenchantements de Light de Cimetière avec Lantern Guidam Tueur de géant qui est humain et gestion de créatures et Actos qui peut se rentrer dans certains contextes où l'adversaire n'aura rien pour le gérer c'est un très bon humain à trouver sur Winota on a pas mis main deck parce que c'est un peu dur à caster quand même potentiellement et si vous avez 3 rouges 1 blanc ou 3 blancs 1 rouge et que vous l'avez dans la main c'est un peu chiant c'est une carte qui va vous demander de top deck à un land spécifique donc c'est pour ça qu'il est pas dans la liste et les Kenryth ont trouvé ça un peu trop lourd c'est un bon humain aussi à trouver mais les effets on peut pas forcément les activer enfin ces effets ils sont pas incroyables rouge et blanc donc on l'a pas mis mais peut-être qu'à terme il y aura aussi des Kenryth qui se grefferont dans le side je ne sais pas c'est plus dur de faire les sides des decks aggro que des decks midrange parce que les decks midrange on vous propose un side pour s'adapter à toutes les stratégies alors que là des decks aggro normalement tu veux monter ton side en fonction de ce que veulent faire les decks pour te battre ouais pour te protéger de brasse etc voilà exactement donc là on a plus mis des cartes de protection notamment avec les désenchantes les ne faire qu'un ou pas les feux du dragon mais ça ressemblera plus ou moins à un truc dans le genre ouais yep et on passe sur le dernier deck Simic Monster une des premières idées que tu as eu notamment ah c'est mon bébé ça et ça c'est solide en vrai quand on a vu Sultaï et Témur je me dis t'as presque presque il manque quelque chose tu vois mais la decklist c'est quand même carré solide comme j'aime et je te laisse nous en parler ouais je pense quand même que c'est probablement plus solide que Sultaï et Témur en tout cas plus stable dans l'idée même si on n'a pas de bilan de Simic mais bon on passera par les triomes et les temples c'est pas très très grave mais ouais on fait juste un melting pot des meilleures cartes qu'on pourrait avoir dans les couleurs Simic avec la sortie de Zandicar Wizard a bien fait du coup de pas donner de land Simic pour qu'on puisse jouer assez facilement ces couleurs là si ce deck est pas joué ça viendra surtout de la mana base et sinon derrière tu joues juste les meilleures bêtes qui font la meilleure value t'as à peu près tout ton deck qui fait piocher des cartes pour trigger sur Jolrael je veux dire que ça soit de Teferi à Ancel Gargaroth en passant par Tifondrequin Visionnaire de la Noir bah tu vas piocher des cartes et Euro évidemment tu vas piocher des cartes sur ta Jolrael donc tu peux juste faire Jolrael tour 2 et derrière Snowball Snowball juste dans des bonnes bêtes et des bonnes cartes on a la meilleure interaction tu peux jouer en vert parce que bah en vrai c'est difficile d'interagir quand tu joues vert bleu bah c'est inscription d'abondance encore une fois elle est dans tous nos decks qui jouent du vert parce que la carte est trop bien elle est trop forte pour le coup et puis bah l'accès au bleu ça te donne Teferi Maître du Temps qui est une interaction elle seule qui trigger avec Jolrael qui permet de défausser les cartes qui paraissent mortes contre certains matchups on a des bonnes cartes qui ont été jouées dans l'ancien standard comme Limon Nécrophage on a Cobra de Lotus bah pour accélérer vers nos bons drop 5 comme les ancêtres Gargarotte et puis derrière après dans le side on a du respect à aggro avec notamment la bête frappée d'amour on a Vivienne parce qu'elle a l'air vraiment bien maintenant que Nissan n'existe plus bah ça paraît être un très bon Painswalker vert qui va pouvoir se rentrer contre les decks contrôle et faire un petit peu de value un petit peu de magie et puis après bah on a la protection du bleu avec les negates et les disputes mystiques moi ça ce deck franchement il va falloir se lever tôt pour battre ça facilement dès le début c'est vrai que ça l'avait né à moins qu'elle m'a naze ouais et d'ailleurs j'y pensais est-ce qu'on a pas envie de rentrer quand même des petites cartes qui sont terrain d'un côté tu vois est-ce que c'est pas genre gratuit tu vois le bleu le bleu et le vert mythique est-ce que quand je vois ton nombre de basiques c'est pas genre vraiment free d'en avoir un de chaque où il y a une game sur 1000 où ça va te servir et te faire une plus value et les autres games ce sera juste ton land tour 1 où ça te coûtera 3 pefs ce qui est pas énorme avec Euro je suis d'accord après en 6 mic coûter des pefs ça a une certaine valeur autant quand tu joues aggro tu t'en fous de perdre 3 pefs parce que c'est toi qui dois aller tuer l'oppo avec cette decklist là si ton adversaire joue aggro c'est ton pool de points de vie que t'as envie de protéger effectivement avec Euro et Gargaroth tu peux un petit peu équilibrer ça on pourrait mettre un bolt land bleu et un bolt land vert ça me choquerait pas mais c'est un certain coût faut se rendre compte qu'il y a un matchup où ça va être pénalisant bien sûr et du coup le spell vert la récupération de Balagued pareil je trouve que ça serait pas mal là dedans parce que tu peux reprendre tes charques qui font que tu recycles les cartes que tu discardes sur tes ferries et au pire c'est une forêt engagée tu vois en one slot le problème c'est que c'est un deck qui veut curver autant le deck Sultai qu'on a présenté en début de partie c'est presque un deck control qui s'en fout de pas trop curver parce qu'il a plein de petites interactions notamment des eliminate des actes cruels pour essayer de rattraper l'écart parce que t'as pas réussi à curver autant ce deck là t'as envie de curver tous les tours et déjà la mana base elle nous permet pas de curver récupération ça paraît être vraiment contraignant ouais je me dis en fait quand t'es un cobra de lotus de mettre des landes engagées ça t'accélère pas mais ça te décurve pas tu vois ouais mais est-ce que le problème c'est à combien de games tu vas jouer avec ton cobra de lotus c'est clair je vois exactement le pourquoi on aura envie d'une récupération et ces autres landes là mais les landes mixiques en tout cas ça décurve pas si on joue pas ce deck là c'est vraiment parce qu'il arrive pas à curver donc je sais pas il faut lui rajouter des cartes problématiques ouais nous verrons en tout cas solide très intéressant sur le papier comme liste dites nous vos idées de build alors sans nous mettre forcément la deck list en commentaire ça a fait un gros commentaire sinon on met juste vos premières pistes à vous n'hésitez pas à venir nous voir du coup pour le stream d'avant première comme ça on va pouvoir tester ensemble si vous nous proposez des idées on peut build en live etc on va pas forcément jouer que les decks qu'on aura préparé si on a des idées on peut build en live et faire des trucs un peu dingo dites nous ce que vous pensez de ces deck list les cartes que vous verriez et tout ça encore une fois elles sont pas parfaites il y a peut-être des malabases qui seront bougés les sides on en parle pas c'est plus des idées de savoir est-ce que ce serait pas ça le prochain standard et moi franchement si le standard est composé de ces decks là ça me fait plaisir mais ça me fait plaisir c'est aussi à fond alors il y a deux trucs qu'on n'a pas encore build c'est les decks parties parce que ça faut vraiment se pencher c'est vraiment du millimétrage mais on en fera vous inquiétez pas et il y a aussi les decks contrôle ce qui s'apparente le plus simple c'est un Azorius ou un Dimir ou un Esper plutôt Azorius pour le coup mais il y a plusieurs pistes le problème c'est que comme on le dit à chaque fois en début de format pour contrôler ce que tu ne connais pas c'est très compliqué les decks contrôle ça nécessite d'avoir un méta établi c'est pour ça qu'on s'y penche pas dès le début exactement si vous avez un méta très mid range et contrôle bot d'Adenius c'est une très bonne carte à contrario si vous avez beaucoup de decks aggro c'est une carte qui est uniquement en side typiquement est-ce qu'on a encore le droit de jouer bot d'Adenius à la rotation je me pose la question je crois tu en as mis j'ai peut-être fait une erreur sur ces bots ah effectivement c'est Ravnica petite erreur dans la version Temur Monsters je me suis dit ça pendant la vidéo la petite bot d'Adenius elle est plus halle effectivement j'espère qu'on n'a pas quaké d'autres cartes d'ailleurs normalement non non on n'a pas quaké d'autres cartes ok bon la bot d'Adenius on oublie mauvais exemple qui n'est plus dans le standard et je vois l'image que tu voulais apporter pareil sensor la version sensor de Zandikar ça peut être une très bonne carte mais si on est dans un environnement qui curve beaucoup c'est très bon si on est dans un environnement qui rampe beaucoup c'est beaucoup moins bon c'est pas très bien voilà voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partagez comme d'habitude si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description avec notre chaîne Twitch n'hésitez pas à y aller à follow pour être averti de quand on live il y a plein de dingueries qui arrivent en ce moment c'est génial et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada